Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Hello, hello, hello ! Welcome back to the channel Feroline, la fille de Dieu ! Feroline, la fille de Dieu ! Razense, tout est grâce, tout est grâce ! Mal vidéo, mal vidéo, malJohnnyk Malroyable, mal aumentz-la bien Dieu nous bénit, bénit, bénit Shalom à tout le monde Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, sans plus tarder je vais parler de CJ, que ça touche nous les Africains nous les Africains, nous les mamans africaines, donc ça nous touche vraiment énormément, et je pense que vous avez lu aussi les titres que j'ai écrit je voulais partager avec vous ce témoignage que ça m'est arrivé à moi-même personnel, il n'y a pas très longtemps il y a quelques jours en fait et il y a quelques jours où j'étais devant la télé, je regardais la télé tôt le matin, et pendant que je regardais la télé, j'ai eu de ma tête, de vertige ça commençait à me faire tout en coup, et mon tête je ne supporte pas et là en fait je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, je n'ai jamais tombé malade aussi, avoir le mon tête comme ça, avoir de vertige et tout donc je ne savais pas, qu'est-ce que je pourrais faire je me suis dit en fait à mon mari, bon je vais quand même aller me reposer tranquille parce que je ne comprenais pas, qu'est-ce qui se passait je n'ai pas pris les doliprane je suis partie quand même me reposer malgré, en fait j'ai dormi au moins pendant deux heures, malgré ça quand je me réveille encore, j'ai toujours le mot de tête, j'ai toujours de vertige, même quand j'essaye de me lever, en fait je sentais, je voyais comme si les choses qui tournaient sur les côtés comme si on m'ait tamponné en fait dans le ballon en fait comme ça, donc j'arrivais même pas me mettre des bouts, même pour aller aux toilettes mes frères soeurs, j'avais du mal à ça je ne comprenais pas pourquoi j'ai pris même de l'eau, ma maman elle m'a dit, tu peux, il faut prendre beaucoup de l'eau il y avait des gens qui savaient quand même, je demandais on m'a dit, il faut boire beaucoup d'eau j'ai bu quand même beaucoup d'eau, il n'y avait rien qui faisait en fait, il n'y a rien qui s'est calmé et tout, j'ai même pris les doliprane il n'y avait rien, j'avais toujours de mon tête j'avais toujours de vertige, je n'arrivais pas à marcher j'arrivais même pas à manger pour vous dire, en fait je ne me suis même pas mangé dans la journée là, je n'ai même pas mangé parce que dans la journée j'étais tellement mal et je ne pourrais même pas manger en fait, j'étais tellement chaos donc c'était vraiment insupportable en fait dans ma vie, et finalement et pendant la nuit, pendant que je dormais et l'esprit qui vient directement et l'esprit qui vient me parler pendant que je dormais cet esprit là, il me fait comprendre en fait, il me fait montrer donc c'était un songe qui me fait montrer regarder en fait pendant que tu as mal, parce que pendant que moi j'avais mal, je dormais, mon mari c'est lui qui avait pris le relais c'est lui qui a pris le relais en fait, d'occuper nos enfants en fait donc du coup, et c'est là que la nuit en fait, je n'ai pas compris pourquoi j'ai rêvé de ça et Dieu me montrait en fait regarde pendant que tu étais malade donc ton mari en fait, il a préparé la nourriture pour toi, tu n'as même pas mangé il a préparé les déjeuners, tu n'as pas mangé même le plat le soir, tu n'as pas mangé il t'a donné même le grignotage, tu n'as pas pu manger et là en fait, même les enfants c'est lui qui a pris soin des enfants il a pris le relais regardez ça et pourquoi il y a d'autres femmes en ces moments-là nous les Africains il va être toujours la séparation il va être toujours le divorce il va être toujours resté femme seule c'est là que cet esprit que ça m'avait monté dans mon cœur et c'est là que cet esprit je n'ai pas compris pourquoi ça montait vraiment ça bouillonnait dans mon cœur il fallait que je partage avec vous et en fait, quand je me suis réveillée le matin j'ai pris le temps de prier je partageais avec mon mari j'expliquais à mon mari regarde ça et ça j'ai essayé aussi d'expliquer aussi à un ami à mon mari qui était passé à la maison finalement, on a essayé de partager nos trois à la maison on a dit mais pourquoi j'ai eu ce temps-là mais pour vous dire que j'avais quand même guéri quand le matin je me suis réveillée j'ai pris un camp quand le matin je me suis réveillée donc du coup, j'ai pris quand même le doliprane et donc j'ai pris le temps de prier donc c'était fini c'est parti et c'est là que j'ai discuté avec mon mari et son ami donc finalement, on a quand même mis les choses en place et quand on a mis les choses en place en fait, Dieu nous interpellait à chaque fois il y a beaucoup des Africaines ils aiment bien trop en fait, ils aiment trop séparer pour rien pourquoi les mamans, nous, à cette ère-ci on aime bien se séparer il y a beaucoup de femmes africaines il y en a qui sont venues comme, en fait, maman solo maman solo, c'est bien si tu es vraiment, en fait, Dieu peut-être vous savez, il y a certaines personnes qui disent aussi que oui, en fait, Dieu n'a pas ramené toutes les femmes à avoir des enfants oui, Dieu n'a pas, en fait, il n'a pas, en fait, donné aussi que toutes les femmes, il peut soit, en fait, un mari oui, je comprends mais si toi, Dieu t'avait donné un mari Dieu t'avait donné un petit ami, en fait pour rester toute ta vie avec cette personne pourquoi, nous, les mamans, on commence à venir avec la haine dans notre coeur de se faire la séparation de diviser, en fait et les enfants, quand ils restent vous traînent de maltraiter vos enfants les enfants, en fait, quand ils vont grandir ils vont, en fait, ils vont ils vont avoir du mal, en fait je parle des Africains, mes frères et soeurs même au pays il y a des femmes, ou il y a des hommes qui ont soumis des choses terribles dans leur famille ils ont grandi avec et comme ils ont grandi avec donc du coup, ils traînent de faire rebelote, rebelote, descendant, sur descendant donc tu traînes de faire, là, en fait ça commence, c'est venu comme si vos liens familiales les mamans, regardez dans votre famille il y a qui est marié qui est divorcé regardez, en fait, arrière regardez vos mots vont être vraiment bien il y a certaines personnes qui sont il y a qu'il y a des divorces et toi aussi, tu rentres dans ce lien-là là, on est des gens on rentre dans le mois de novembre mes frères et soeurs c'est toi que tu t'es préparé pour te divorcer tu t'es préparé pour faire sortir ton mari dans ta maison pendant que tu as écouté cette prière pendant que tu as écouté ce que des versets bibliques et je vais vous donner des mots-clés je pense qu'une personne, il va arrêter en travers ma bouche j'ai dit à Dieu pendant que je vais venir parler de ta parole pendant que je vais venir enseigner une frère une soeur mais je veux que pendant que je suis train d'enseigner un frère ou une soeur elle va écouter et cette personne-là elle va vraiment changer cette personne va changer il y a certaines personnes qui ne les font pas esprits ils ne les font pas esprits oui, c'est normal mais lève-toi maman lève-toi papa dis que non, non, non c'est fini je ne veux pas séparer vous puissiez lire rapidement sur Ephésiens 5 Ephésiens 5 verset 22 Ephésiens 5 il nous dit verset 22 il nous dit femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur je relis encore femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur c'est-à-dire si la verset biblique donc il y a deux versets vous pourrez le retrouver dans votre Bible moi j'en ai là ici vous me retrouvez j'en ai vous voyez en fait j'en ai deux dans chaque verset biblique vous allez voir juste qu'il y a des mots-clés qui changent un peu donc il faut voir déjà quand Dieu nous dit ça, ça veut dire femme, tu es en bas l'homme, il est en haut donc tu ne peux pas en fait à la maison il y a des femmes donc il veut en fait il veut toujours être en fait tant que femme seule jusqu'à pour l'aide l'État il va lui donner des moyens et en plus dans le même temps aux autres à la sauce ou tantine aux autres à la sauce likelema quand tu fais les tantines là en fait le likelema tu gagnes des fois 2000 euros tu gagnes des fois 3000 euros tu gagnes peut-être 30 000 euros je ne sais pas combien tu gagnes mais en plus encore tu le fais encore derrière tu traînes en fait de mentir moi je parle plutôt je souligne bien des femmes qui mentent les femmes qui mentent il y a des femmes des fois ils traînent mentir il y a des femmes qui en ont vraiment besoin d'être femme seule entre guillemets donc être femme seule entre guillemets ils en ont vraiment besoin cette femme là des fois on ne les prend pas en série peut-être l'assistance sociale il ne peut pas les prendre parce qu'il ne le croit pas mais toi en fait tu veux toujours mentir tant qu'il y a une femme seule pour que tu bénéfices pour que tu gagnes gratuitement et peut-être cette femme seule là elle habite avec son mari en fait elle habite avec son mari il le fait souffrir en fait son mari mais elle gagne en fait beaucoup en fait de sous beaucoup de sous tu traînes de gagner mais tu veux les faire chasser deux qu'en fait tu sais que on arrive à la fin du mois et là le soif le diable il vient en fait te tourmenter en fait ton coeur et comme que tu as puissé pour ça donc du coup on n'est payé dans les réseaux sociaux on les voit il y a certaines femmes en fait j'ai vu une femme encore ces derniers temps pendant je regardais dans les réseaux sociaux cette femme est train de montrer sa maison est train de montrer son appartement en lui disant en fait que moi je suis en fait une femme seule je suis une femme seule avec quatre enfants donc je suis suffisant en fait de moi-même je n'ai pas besoin de l'homme je n'ai pas besoin d'un cis des nananas je n'ai pas besoin de gens qui me donnent des conseils mais cette femme-là tu es insensé parce qu'une femme normalement Dieu de la Bible on le voit déjà Dieu nous a dit que femme tu ne peux pas rester seule parce que Dieu nous a dit en fait l'homme en fait tu es train de virer des hommes en fait à la maison jusqu'à par plaisir donc là on avait vu Ephésiens Ephésiens 5 verset 22 et là je vais vous lire encore dans le proverbe proverbe 31 verset 30 il nous dit la grâce est trompeuse eux la beauté est vaine donc vous voyez en fait la beauté que la femme que tu es train de dire que je suis belle que tu es train de dire que ça ne va pas finir je vais continuer mais tu te trompes tu te trompes parce que le Dieu le Dieu d'Isaac le Dieu d'Abraham de Jacob de Moïse ce Dieu qui t'a donné la beauté ce Dieu qui t'a créé et jusqu'à un moment il va retirer ça va faner et quand ça va faner et tu vas commencer à chercher des hommes les hommes ne vont pas venir vous voyez dans la Bible lisez bien en fait j'ai beaucoup de versets bibliques que je ne peux pas lire avec vous parce qu'il est temps vous allez voir aussi dans Hébré aussi Hébré 13 verset 4 Hébré 13 verset 4 en fait vous allez voir en fait le mariage on le voit souvent des pasteurs en fait ils nous parlent quand on est à l'église quand on va se marier la femme soit soumise toza la soumise verset Hébré 13 verset 4 parce que j'ai beaucoup de versets bibliques que je peux partager avec vous mais prenez le temps à méditer vous-même lire et cette verset Hébré 13 verset 4 les pasteurs ils nous disent souvent les pasteurs ils nous disent souvent quand vous partez dans les mariages vous allez dans l'église 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 et vous allez voir aussi je vous répète encore Hébré 13 verset 4 et dans Proverbe 31 verset 30 et vous allez Éphésiens 5 verset 22 mes frères et soeurs lisez bien les mamans lisez bien les maris aussi les papes aussi lisez ça partagez avec votre femme partagez avec votre femme en fait lisez en tranquille pourquoi il y a des séparations à Europe pourquoi il y a des séparations mes frères et soeurs pourquoi il y a des séparations des fois tu préfères dormir seul avec tes enfants vous savez il y avait une fois je regarde aussi sur internet je vis il y avait une femme qui s'est discuté avec son mari et cet homme là on l'a viré à la maison et la femme le jour même en fait elle a viré son mari à la maison la nuit il est tombé pendant qu'il dormait il avait trois enfants trois enfants mais les enfants ils n'ont pas pu sauver en fait la vie de leur maman les enfants ils n'ont pas pu sauver la vie de leur maman les enfants ils n'ont pas pu sauver la vie de leur maman pourquoi les diables étaient venus rentrer dans leur vie la femme elle a dit que je vais rester seul je vais rester la femme seule je vais gagner autant de l'argent je vais gagner 1500 1800 je vais peut-être gagner 1200 peut-être 1000 euros 900 euros je ne sais pas combien vous gagnez tu as dit tu es content tu as pris toutes les affaires de ton mari tu as mis dans le sac poubelle tu les jettes tu balances par terre tu balances par la fenêtre pour que les gens ou les voisins ils te voient que tu es une femme forte et tu te trompes et la nuit quand c'est tombé la femme là elle a dormi et les diables elle est rentrée et la femme là la nuit commence à souffrir la nuit commence à souffrir les douleurs commencent à venir en fait la dame la dame elle n'arrivait même pas à bouger elle commence à crier elle demande mais le mari aussi lui quelque part le fait que je vous dis quelque chose réel c'est les choses que le mari il m'avait appelé il m'a parlé de ça il m'a dit la sœur Féroline la servante de Dieu regarde ce qui est arrivé dans ma vie la femme elle m'avait viré elle m'a dit que maintenant mes camarades sont des tambours mes camarades sont des conseils les camarades n'ont pas une femme seule les camarades n'ont pas une femme seule elle gagne bien elle gagne aussi bien tant que femme seule là il y a des camarades 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 en fait ils passent en fait pour le moment jusqu'à pour le chemin mes frères et soeurs toi que tu es toujours attaché à tes amis il y a des amis en fait qui viennent là pour te détruire ta vie il y a des amis qui viennent jusqu'à pour te faire n'importe quoi ou pour te voler ton mari et cette femme là c'était une femme sensée cette femme là elle ne croyait pas en Dieu cette femme là elle a regardé quel est le moyen elle a regardé quel est le bien fait du monde elle a regardé quel est le dessous elle a viré son mari elle a préféré rester seule femme seule et la nuit malade est cotée dans la maison malade malade est comme le côté dans la maison à venir mobile mobile comme qui peut en colère mobile à yambi et téléphoner mobile à aboy quand yambi téléphone jokane et puis mobile diable pas ça qui peut m'intégrer m'intégrer si quand yambi dans la téléphonie à bengana tu as guacac qui va bilo qu'on libanda ne ramasse pas le gars il m'a dit il m'a dit j'ai pas répondu je pensais qu'elle va commencer encore à me critiquer elle va commencer encore à me parler encore mal de me dire les choses finalement j'ai pas répondu et pour vous dire vous savez qu'est-ce que ça arrivait à cette femme vous savez c'est quoi la femme au jour d'aujourd'hui elle est plus là elle est plus là la femme la femme elle est plus là au monde la femme en a koufa pourquoi koufa parce qu'elle grega si la femme seule elle a pour n'a qu'on a beaucoup sa yote et ça pour n'a beaucoup sa ma soeur et ça jusqu'à te mettre en fait il faut que tu réfléchis t'en qui fort pense d'abord pense au lignot qui la célibataire et ça bien et moi ça n'a connu que yoke pas si a so ben a ben a ben a tout ça jusqu'à la moutou paf maman kouya maman koufa n'aboutou banan a ton balam kouka ba ké en fait kobe ta porte la chambre à maman 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 qui n'a pas de je vous dis les choses réelles sur les choses qui s'est passé à europe mes frères et soeurs les choses qui s'est passé dans la faute ici à europe je vais pas préciser vraiment le pays et le mari quand il rentre à la maison il arrivait la vie ses enfants est train de crier et dit qu'en fait il lui il a demandé à ses enfants ils sont humains et en fait maman elle est où maman elle est où les enfants ont dit maman elle est dans la chambre elle dort les enfants va y va quitter et d'or papa aïa assauté qu'un bienti a qu'il n'a qu'à ta chambre amoni moi s'il est à la qui amoura qui position moi s'il est à la qui à comprendre qu'ils ont acquis quelque chose et a bien dit à simba moi si moi ça comme déjà mali moi ça qu'il n'a qu'il n'a qu'à bengi bas pompiers il a qu'il ya trop tard moi ça c'est n'y la conflit c'est qu'au papa nati cali l'homme seul avec trois enfants mais c'est pas quelque chose que lui il a voulu de rester seul parce que le diable a poussé à bâtes ou bota la ligue à bose ou a qu'à grave à ce qu'elle est seul mais et à qui était allé là allé là léla les longs mois ça se souhaiter ya voilà faut faire très attention il n'y a pas tous mis sous bas à peu ma femme celle ya vraie mobile moussa aïna puis n'opont d'accord détruit ta vie ya l'homme aussi qui vient notre avis c'est pour te mettre mal à l'aise des fois en fait c'est pour ça que tu demandes mon dieu pourquoi n'asana mobile ou deux fois et c'est la capacité sous mobile m ça oufie l'homme soucrise montré la qui mobile n'a pas permettent que mobile a qu'un de tigali au moco là tu viens femme seul pour le vrai la cv ça c'est ça c'est vraiment réel ça c'est vrai c'est tout à fait normal moi je parle vraiment des femmes seuls au bas à quoi bise n'a europe vous soyez nana kakami bali sous tout bambi sous baillard à d'apéros dans ma lille pour la vie qui va fêter zoïa bannoy les oïa de souverain cadeau bambou la bise au tout sa paix au moins tout ça maman genre 1 c'est à dire à partir du mois de octobre novembre de sombre janvier février mars avril sept mois oui les chiffres cette voie des chiffres c'était au ligne ou pendant sept mois n'ont liens bon à l'état os à la bière os à l'enjoy et après tu dis qu'elle offre après tu le dis qu'elle offre demain my house et tu trouves ça c'est normal non c'est pas normal donc je voulais vraiment basé au jour d'aujourd'hui pour vous donner des conseils méditer c'est le verset biblique que je vais vous dire mes frères et soeurs et j'espère que dieu en travers ma bouche ce que je vais les partager avec en fait une maman en fait elle était en direct car elle m'avait suivi jusqu'à la fin ou peut-être un papa qui m'a en fait il m'a attendu en fait à parler je pense que quelque chose qui va s'est passé dans votre couple en fait la séparation qu'ils voulaient faire au mois de novembre il ya séparation qu'ils voulaient faire enfin de fin de octobre là aujourd'hui même la vidéo que je les fais là on est samedi le samedi le 30 le 30 au mois d'octobre les 30 octobre 2021 le 30 octobre 2021 je pense qu'il ya des gens qui vont regarder avant que tu rentres au mois de novembre je pense que tu vas solliciter je pense que tu vas parler à ton mari je pense que tu vas les demandes à pardon je pense que tu vas changer en fait la façon voir ta vie peut-être toi tu penses que moi je suis une femme c'est moi qui va gérer moi que je vais faire ça je pense que pendant que je te parlais de ça tu as changé et tu as demandé pardon à ton mari et ton mari aussi il t'a demandé aussi pardon vous avez en fait considéré vous avez en fait arranger des choses pour que dieu vous visite dans votre couple que dieu restaure en fait il ya des couples qui traînent de se séparer il ya des familles qui traînent de pleurer je déclare au nom de jésus-christ de nazareth il ya des couples qui traînent les déchirer déchirer maintenant que dieu de boire qui vient vous visiter qu'est la séparation qu'on arrête maintenant par les noms puissants de jésus-christ si ta famille elle avait dit qu'en mois de 2022 que tu vas te séparer si à ta famille qu'on t'avait dit en mois de décembre que tu vas te séparer moi tant que la fille de dieu moi tant que la fille de dieu je vais déclarer la séparation je leur ai fils dans votre couple au nom de jésus-christ de nazareth que mon dieu des bibles qui viennent vous visiter que mon dieu de isaac d'abraham de jacob de moïse ce dieu là qui vous localise à m'attendant dans votre maison au nom de jésus-christ que dieu vous bénisse je vous dis à très bientôt c'était votre servant de dieu c'était votre sœur ferroni la fille de dieu je voulais jusqu'à partager avec vous fait très attention big fo big fo mes frères et soeurs fait très attention n'écoutent pas n'importe qui n'écoutez pas n'importe qui pour on y a qu'un bon où il y a ma femme seule et qu'on m'a moussicaté et qu'on m'a moussicaté moussoussillant aux banques aux préférés comme on préfère qu'on peut avoir un handicap pour qu'elle sera baut et moi l'indicap ou en a pour moi la bande au roi de gagner bel et non un goût à moi la fin pour qu'on va gagner pour et bel et moussous a comme il a mis à repréférer à l'hier baby loco bapé qui sac à moi si azé il ya des femmes qui veulent toujours manger des nourritures que le médecin te dit tu ne manges pas tant qu'une femme seule et te dit aussi que les choses que tu vas pas boire tant qu'une femme seule mais toi tu veux tu train de dire tant que tu es en fait tu es enceinte pardon je vous ai dit en fait il ya des femmes des fois le médecin va te dire tant qu'une femme le femme enceinte tant qu'une femme enceinte tu peux pas boire ça tant qu'une femme enceinte tu peux pas faire ça tant qu'une femme enceinte tu peux pas faire je sais pas quoi la femme et en fait on t'interdit nous les femmes on est différente on est différente nous les femmes il ya un médecin peut-être va t'interdire quelque chose mais toi ce que en fait on t'interdue tu viens en fait exprès c'est pas par la foi tu les fais mais tu les fais exprès tu dis que je veux les détruire cet enfant le cet enfant là quoi elle va naître elle va naître avec les défauts avec les difficultés avec les choses par ci par là et là moi je peux bénéficier je vais gagner aussi tant que femme seule je vais bénéficier encore tant que femme seule et tant qu'aussi en fait mère j'ai des enfants handicap il y en a qui les font moins de 3 et là qui les font même 3 2 3 où il a fait jusqu'à par plaisir pour gagner beaucoup et cet argent tu le ramène où cet argent des fois et même à copain ni par au reçu même balle au pas on a compréter au reçu même balle au pas on a porté au reçu même et locaux mon côté qui va rien faire avec maman à l'iquet les maïs comme et mon pays n'y part parce qu'il quand on prend un mot qu'il est au dos à la quatre mots qu'il y a eu la bible et nous dit tu es dans cette monde mais au vivant à locaux la bata moquillite et foyer mais locaux ni tu va marcher foyer bas et locaux ni soyez bénis au nom de jésus que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse j'espère que vous avez vraiment écouté et attendu et fais à très faisais vous très attention que dieu vous bénisse je vous dis les personnes qui sont pas abonnés abonnez vous sur notre chaîne youtube et partager pour la gloire de notre dieu et je vous dis à très bientôt à bientôt bisous shalom